de mon équipe parce qu'on grandit de jour en jour je pense que l'année dernière quand on était venu ici en afro-basket c'était pas comme ça on n'avait pas joué comme ça et je suis fier aujourd'hui de mes coéquipiers je suis fier de mon équipe on grandit on lui accorde des petites erreurs à corriger et on va rentrer à l'hôtel réfléchir sur ça et corriger ça pour revenir demain fort pour essayer de prendre les deux derniers matchs qui nous restent pour se qualifier pour avoir une bonne cohésion et c'est ça qui paye parce que même si on joue des matchs si on joue des matchs amicaux on joue 50 matchs si on n'a pas de cohésion ça marchera pas et on essaie de travailler sur nous mêmes et notre défense et notre attaque et c'est ça qui paye aujourd'hui on a on a mis une défense en place qu'on veut pas on veut pas faire découvrir aux autres et je pense que cette défense a posé beaucoup de problèmes au sénégal aujourd'hui heureusement ils ont eu malade qui était chaud qui nous a tué à la fin mais cette défense depuis qu'on pose depuis qu'on a on a mis cette défense en place ça pose des problèmes et on veut pas ouvrir cette défense à tout le monde et c'est ça qu'on joue pas beaucoup de matchs de préparation donc nous on dépense beaucoup plus d'énergie qu'eux dépense beaucoup plus d'énergie que et on tourne pas à 12 comme eux ils tournent et ça ça pèse sur les joueurs qui sont sur le terrain donc je pense physiquement on a baissé un peu d'intensité c'est ça qui a fait qu'ils se sont retrouvés ouverts pour mettre des shoots qu'ils ont fait et à l'intérieur ils sont costauds c'est pas facile c'est pas facile de jouer costauds à l'intérieur de se faire connaître tout le temps tout le temps on n'a pas beaucoup de grands on a un grand qui a reprendu présent aujourd'hui et je le félicite aussi donc voilà on va essayer de petit à petit de corriger nos horreurs et essayer de mettre les grands à l'extérieur pour prendre des matchs encore